Ta présence est en nous et avec nous Et tu nous as unis à ton fils Jésus Christ Et c'est pourquoi nous nous tenons dans sa présence ce matin Te bénissons ce matin pour ta fidélité Que toute la gloire te soit donnée Au nom de Jésus Amen Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour la première session Et qui a beaucoup aidé nos chères épouses, mamas et filles A réaliser la valeur que Dieu leur a donnée La technique m'a permis de regarder un peu Quelques personnes qui chataient sur le réseau Je voyais toutes sortes de réactions Les gens étaient contents, les femmes, les hommes Et je disais c'est une bonne chose Il y a des choses qui sont très importantes que nous devons comprendre Si vous regardez mon ministère il y a, disons, les 30 premières années de mon ministère Et maintenant Vous allez vous rendre compte Peut-être que vous ne le voyez pas très bien Mais moi je le sais Et ceux qui sont avec moi le savent aussi Il y a des choses très très importantes que nous devons savoir Il y a des moments où nous devons avancer avec Dieu d'une façon spécifique Et si nous ne constatons que nous ne voyons pas ce que la femme est Si nous ne comprenons pas ce que la femme est Nous nous faisons du mal à nous-mêmes les hommes Si le grand Dieu dit Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul Et toi tu dis que dans votre ethnie On dit que la femme est derrière Ça veut dire que tu prends ton ethnie au-dessus de Dieu Beaucoup de gens sont devenus chrétiens Mais leur ethnie, leur coutume continue à les contrôler La femme est réellement celle dont tu as besoin pour aller de l'avant Il n'y a pas autre moyen Mais quelle que soit la femme que tu as C'est celle dont Dieu t'a donné pour t'aider à accomplir ta destinée Dieu n'a jamais donné à un homme une femme Qui ne complète pas le mari Sauf si le mari lui-même a délaissé la femme que Dieu lui a donnée Il va souffrir en ce moment Quand tu reconnais ta femme Telle que Dieu te l'a donnée Tu remercies Dieu Les dons que Dieu a enfouis en elle vont commencer à sortir Mais si tu ne la reconnais pas Tous les dons que Dieu a mis en elle pour t'aider là Dieu ne va faire aucun de ses dons ne se manifestera pour toi Et parfois beaucoup de jeunes serviteurs font cette erreur en pensant que l'onction suffit Mais Adam était à l'image de Dieu Il était à l'image de Dieu Mais Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul C'est Dieu qui a décidé Mais si tu es plus grand que Dieu Il n'y a pas de problème Mais tu vas souffrir Si Dieu dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul Et tu as donné une femme Sois intelligent Pour comprendre Que ce que Dieu a dit là est la vérité Dieu ne t'a jamais donné une femme pour te détruire Dieu ne te donne pas une femme pour te tuer Jamais Tu as fait ton erreur Tu as refusé la femme que Dieu t'a donnée Celle qui est là maintenant ce n'est plus ton aide Mon frère C'est autre chose Donc mets ton nom toi-même Alors c'est pourquoi ce matin Je vais m'arrêter un peu Pour parler de quelque chose A chaque réunion Je fais tout Parce que les choses ne changent pas C'est la même parole qui est là depuis 2000 ans Elle est là Elle est là Dieu n'a pas changé Je vais parler de la guerre du destin Il faut bien comprendre La guerre du destin Beaucoup de gens pensent qu'ils connaissent ces choses là Mais ils ne comprennent pas ce qui se passe Certains même qui sont avec moi ont entendu ce message plusieurs fois Mais quand je regarde ils n'ont jamais saisi de quoi il s'agit exactement Il y a toujours le naturel et le spirituel qui sont en parallèle Quand tu lis dans la Bible Et tu regardes au commencement Ce ne sont pas les fonctions Les fonctions Ou ce que je suis aujourd'hui là Que Dieu a créé Non Ça c'est la destinée naturelle Être ingénieur Être ministre Même être président Tout a une fin Tu es un grand professeur Tout le monde t'applaudit Et un jour l'état dit L'état dit on n'a plus besoin de toi On te met à la retraite Si c'est ça la destinée Donc quelqu'un ne va pas Tu es un grand professeur Tu es un grand chirurgien Un informaticien comptable Et te voilà à la retraite A 60 ans Et tu dois vivre Tu as 90 ans Les 30 années là c'est quoi alors C'est pourquoi vous voyez Beaucoup de retraités Qui sont des maltraités Mais j'en ai vu plein Un jour dans un pays On m'a montré Les gens saluaient Monsieur le ministre Monsieur le ministre Moi aussi je l'ai salué Monsieur le ministre Je me demande c'est quel ministre Comme tout le monde Le salué monsieur le ministre Quand on a fini la réunion J'ai vu monsieur le ministre sortir Il est parti Il a pris une vieille moto Il est monté dessus J'ai demandé Le gars là Vous l'appelez ministre Pour vos amis J'ai dit non non Il a été ministre De la fonction publique Et puis il est sur moto Sa dessinée naturelle était finie Dans la Bible Dieu ne parle pas de ça 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 n'intéresse pas Dieu Tu as vu Abraham est mort avec sa dessinée Est-ce qu'il a pris retraite ? Moïse est parti Avec sa dessinée Est-ce qu'il a pris retraite ? Tout ce que Dieu donne comme dessinée Il n'y a pas de retraite là-dedans David David est parti Et tous sont partis Les Paul sont partis Tu as vu Paul prendre la retraite Ils ont accompli leur dessinée Paul dit j'ai achevé Et la couronne m'est réservée Voilà quand on quitte la terre Voilà ce qu'on doit dire J'ai achevé La couronne m'est réservée C'est ça l'accomplissement de la destinée Et c'est ça que je vais voir avec vous ce matin Ce n'est pas un message chaud Mais c'est un message profond Et la profondeur appelle la profondeur La guerre du destin commence dès la naissance de l'enfant J'ai appelé la femme qui a interprété ma femme là D'accord Tu ne fais pas vite J'ai vu que mon vieux était Tu es bon Mais elle était très bonne Merci papa Ok Ok Très bien Donc Non je dis ça pour le takiri Comme je vais lentement Il aussi va lentement Il n'y a pas de problème Alors Quand un enfant est né L'enfant crie Les gens ne savent pas qu'il vient de lancer le cri de guerre La guerre du dessin Dans le vent de sa mère il était en sécurité Dans le vent de sa mère il tournait, il roulait sans problème Plusquement il apparaît dans le monde des hommes L'enfant sent qu'il ait apparu dans un monde très difficile Il lance un cri de guerre Les gens disent ah non Les médecins disent que c'est pour la vie Non c'est la guerre du destin Pourquoi ? Mais les enfants qui sont morts nés Ils sont nés morts Avant même de voir leur destinée Ils sont nés morts Morts nés Ils sont nés morts Alors Alors Je vais Vous me suivez moi Tranquillement Ce sont ces choses Ces vérités qui m'ont été révélées Très tôt Qui ont façonné toute ma vie Je ne parle pas de mon ministère Ma vie d'abord La vie est avant le ministère Je méditais un jour La parole de Dieu Et mon frère Mon frère Quand j'ai mis la parole J'ai ouvert la Bible dans Esaïe 40 Et quand j'ai lu là-bas Je me suis arrêté Je me suis posé la question Mais Qu'est-ce que cela veut dire ? Et c'est dans Esaïe Et on parle d'un homme qui a vécu avant Esaïe Verset 27 Voilà ce qui est écrit Pourquoi dit Esaïe 40 Verset 27 Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Israël ? C'est la même personne qui a deux noms Pourquoi dis-tu Pourquoi parles-tu Jacob ? Ça c'est l'enfant qui est né Et que sa mère par heureux lui a donné ce nom Jacob Et il luttait Il luttait Pour accomplir sa décennie Il n'arrivait pas à s'en sortir Et qu'est-ce qu'il disait ? Il disait Ma destinée est cachée Devant l'éternel Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu C'est l'écrit de beaucoup de gens aujourd'hui Jacob c'est le nom naturel qu'il a reçu Et ce nom naturel lui a donné une identité naturelle C'est sa maman qui lui a donné ce nom Pourtant Dieu avait bien prévenu sa maman Que l'enfant là sera un prince Il s'est ratoumée Elle s'est entêtée Elle est partie de donner ce nom Jacob Voici un enfant qui a une grande destinée Sa maman par l'erreur Bloque sa destinée En le faisant appeler Jacob Dieu dit Mais c'est pas possible J'ai dit à cette femme là Que cet enfant là Il sera plus élevé que l'enné qui va naître Il sera grand Au lieu d'aller donner un grand nom Elle l'appelle escroc Dieu donne une destinée La maman donne un nom escroc Comment un escroc peut-il accomplir la destinée de Dieu Comment ? Et sa lutte a commencé Et c'est ça qui arrive dans les pays africains Tous les petits noms qu'on vous a donnés là Ce soir soit la réunion Ce soir là soit la réunion Il faut beaucoup écouter le retour Si tu veux regarder ma bouche Tu vas te tromper Le retour il faut bien l'écouter Donc c'est important Elle veut bien Un homme qui a une grande destinée Il va passer plus de 17 années à lutter C'est à l'âge de 30 ans Après avoir lutté 13 années Dans l'escroquerie avec son oncle Dans les difficultés avec son frère et Esaü Qu'il va rencontrer Dieu Et que Dieu va lui donner le nom Israël maintenant C'est à partir de ce moment là Que ça a décidé de commencer Combien Vous dites que vous êtes chrétien Je ne dis pas non ? Mais où sont les choses ? Pourquoi vous n'êtes pas satisfait ? Pourquoi vous êtes frustré ? Pourquoi il y a quelque chose qui est dans votre vie Qui ne s'accomplit pas Malgré vos prières et vos jeûnes Dans la Bible il y a plusieurs noms comme ça Les Jabètes qui avaient une grande destinée La maman l'a paralysée Jacob Tous ces gens-là Par la bouche de leur maman Leur destinée a été bloquée Jusqu'à ce qu'ils rencontrent Dieu d'une façon spécifique C'est lui qui crie comme cela Lui c'était n'y aura Regardez notre homme Dans le psaume 31 verset 15 31 verset 15 Regardons ce que la parole de Dieu nous dit ici La parole de Dieu nous dit ceci mon frère Tu es mon C'est David qui parle Il dit mais en toi je me confie au éternel Je dis tu es mon Dieu Mes destinées sont dans ta main Jacob était ignorant David a la révélation Vous comprenez ? C'est pourquoi malgré toutes les difficultés Lui il est resté tranquille Juge 6 verset 13 Le livre des juges 6 verset 13 Regardons un troisième cas On a vu Jacob L'ignorant Qui plus tard Dieu va l'amener à rentrer dans sa destinée On voit David On voit David qui lui a la connaissance de la révélation Et c'est pourquoi il était dans le repos C'est pourquoi lui il a osé dire dans le psaume 139 David Il dit je suis une créature si merveilleuse Il sait Il connait son Dieu Il sait qu'il a été créé par Dieu Il est une créature si merveilleuse Ça c'est David Lui il avait la connaissance de la révélation Troisième groupe C'est le groupe de Gédéon Juge 6 verset 13 Gédéon dit à l'ange là Ah mon seigneur Si l'éternel est avec nous Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent Quand il dit l'éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte Maintenant l'éternel nous abandonne Et il nous livre entre les mains de Madian Ça c'est le groupe des désespérés Et ces trois groupes là sont ici ce matin Et ceux qui sont sur les réseaux On trouve ces trois groupes là parmi eux Dieu est le Dieu de la destinée Il n'a jamais créé qu'un homme Un homme sans but Mais dès que les gens touchent la terre Ils naissent la terre Les ténèbres de la terre À travers leurs parents Les coutumes Tout ce qui est là Blocent leur destinée Des rois deviennent des mendiants Des employeurs sont des employés Des reines sont assises esclaves quelque part Prostituées Et ils sont très priés Et puis pourquoi ? Sans la révélation La prière n'a aucun but On dirige sans la révélation Mon peuple a des problèmes Regardez Regardez frères et sœurs C'est pourquoi Dieu parle Dans Jérémie 29 Que nous connaissons Les gens citent Quand les gens citent les versets Moi je suis étonné On ne cite pas les versets Les versets ne sont pas faits pour être cités Les versets sont faits pour être vécus On vit la parole de Dieu On ne cite pas la parole de Dieu Et oui oui Jérémie 29 Dieu a dit Les plans, les projets Mon ami Les plans, les projets Donc tu es sous la table Regarde Ce que Dieu te dit ici Quand tu ouvres la Bible Fais attention Il y a deux choses que tu fais naturellement Qui ont un grand sens Quand tu ouvres la Bible Comme tu ne vois pas Dieu là Quand tu ouvres la Bible Ça veut dire quoi ? Tu dis à Dieu Voilà ta bouche Parle-moi Quand tu fermes la Bible Tu dis à Dieu Ferme ta bouche C'est pourquoi ceux qui ne lisent pas la Bible là Ne peuvent pas connaître la voix de Dieu Dieu n'est pas bête Dieu n'a pas besoin d'un livre comme ça Pour se révéler aux gens Mais si Dieu a donné Ce livre là Et il veut qu'on se réfère Et il veut qu'on se réfère à ce livre Et toi tu fermes le livre là Tu viens de fermer ta vie Le Saint-Esprit Celui qui a inspiré ça Le Saint-Esprit ne se contredit pas Celui qui a fait écrit ça Il ne va pas parler en dehors de ça Le Saint-Esprit ne va pas te parler Ce que tu vas dire là c'est du mensonge Moi je ne croirais pas à ça Tu ouvres la Bible Tu as crié Oh Dieu Où est ma destinée Dieu dit ouvre la Bible Lise J'ai déjà tout dit Ah bon J'ouvre Jérémie 29 verset 11 Je suis en train de lire Je lis là-bas Car je connais les projets Que j'ai formés sur vous Dit l'éternel Projet de paix et non de malheur Afin de vous donner Un avenir et de l'espérance Écoute-moi ma fille Ne sois pas pressé La prière ne peut pas changer ta situation Nous avons la première tour de prière francophone Dans toute la francophonie européenne C'est nous qui avons la première tour de prière francophone Je connais l'important de la prière La prière aveugle n'a jamais donné une réponse Jamais Tu comprends ? Écoute ce que je te dis Quand tu es allé à l'école Tu t'es assise Tranquillement Patiemment au CP1 Tu n'as pas dit à la fin de l'année Toi tu veux sortir ingénieur On va te taper la tête Tu as CP1 Assois-toi I.O.A.E.E. Toto tate ta tête Assois-toi tranquille Et d'année en année Cet enfant Analphabet Qui vient du village Qui ne comprend même pas français Année par année On fait sortir l'ignorance On lui met la connaissance On enlève l'ignorance On met la connaissance On enlève l'ignorance On met la connaissance 30 ans Il est professeur agrégé Il peut opérer maintenant Tu sais la vie chrétienne Tu as déjà vu un enfant qui est né aujourd'hui La maman veut que l'enfant ait 1m90 Il tire la tête de l'enfant Il y a une sagesse Que les gens ne comprennent pas Chaque jour je lis le livre des proverbes Le livre des proverbes a 31 chapitres C'est l'enseignement le plus pratique de la Bible Le livre des proverbes C'est différent de la sagesse de ton village Ça n'a rien à voir avec la sagesse des anciens de ton village Quand tu étudies ça Tu vas voir trois choses que Dieu a utilisées La sagesse L'intelligence Et la connaissance Proverbe 3 Il dit Dieu a tout fait par la sagesse Ça c'est le comment faire la chose L'intelligence c'est comprendre la chose La connaissance c'est recevoir les éléments Si tu as compris Tu as tous les éléments Tu n'as pas le how, le comment Tu n'iras jamais loin Tu peux être appelé par le ministère à avoir l'onction Si tu n'as pas la sagesse Ton ministère n'ira pas loin En la fin tu vas tromper les gens Tu vas faire des miracles à gauche à droite Mais Satan va te ruiner quelque part Parce que tu n'as pas le comment Et c'est ça dans le livre des proverbes C'est pourquoi Dieu dit va vers la fourmi Regarde la fourmi Tu dis je suis pauvre Dieu dit non mon enfant Va voir la fourmi La fourmi est un être Mais regarde comment elle est riche Elle s'enrichit Tu n'as jamais lu le livre des proverbes Tu as cru que c'est des histoires On te dit que dans la main droite La sagesse Il y a la longue vie Dans sa main gauche Il y a richesse Et succès On te dit que ce n'est pas la sagesse Que ta maison est bâtie Elle est remplie par l'intelligence Et par la science appliquée Tu fonctionnes partout Ce n'est pas la prière Non La prière a sa place Elle n'a pas la première Ni la deuxième place Ni la troisième place La prière est à la cinquième place Tu ne peux pas t'enfermer Prier, prier, prier Tu pries quoi ? Tu es en train de chercher quoi ? Tu es en train de chercher ce que Dieu t'a déjà donné Écoute-moi Billy Graham voulait aller prêcher Quand il était jeune Billy Graham Il avait deux Il a mis toute la maison en branle Toute sa maison Il dit à sa femme Et ses enfants Il dit ça Il dit à sa femme Et à ses enfants Voilà Je fais par morceaux de phrase Pour que tu puisses aller Si tu attends trop de longues phrases Moi je vais venir te doubler Ils ne vont pas comprendre Non, non, non Je fais par morceaux Sinon je peux aller faire de longues phrases Mais avant que tu aies fini Je suis déjà parti Et ceux qui comprennent Ils ne vont pas comprendre Donc Billy Graham A demandé à sa femme Et ses enfants Billy Graham De chercher son pantalon noir Il est en retard pour la prédication Voici la prière que les gens font Donc il a prié sa femme et ses enfants C'est une prière Oui ou non Prier c'est faire quoi ? C'est demander Quand il te dit ça Tu me regardes Tu crois que c'est Tu es trop thologien Prière c'est quoi ? C'est demander Recevoir Oui ou non Il a prié Il attend que sa femme lui donne Oui ou non Tout le monde court dans la maison Le pantalon noir de papa Pantalon noir de papa Pantalon noir de papa Quand tout le monde a couru Tout le monde est soufflé Il revient au salon Enseigne il est assis La femme regarde Qu'est-ce que tu portes là ? C'est ça Il avait déjà quoi ? Le pantalon noir Tout le monde chère le pantalon noir Est-ce qu'on va trouver ? Est-ce qu'on va trouver le pantalon noir ? Dieu t'a béni Toi tu ne peux pas gêner prier Tu peux revenir à la bénédiction Que tu as déjà Quand tu partais à la prière Tu étais déjà béni Tu sors de la prière béni Et toi tu cherches la bénédiction Où ? Elle est déjà toi en rentrant Quand on rentre dans la prière On va arriver à ça Quand on rentre dans la prière là Tu vas comprendre Qu'est-ce qu'on fait dans la prière La prière c'est uniquement Les choses cachées sont à l'éternel Les choses révélées sont à nous Quand Dieu a caché une chose Va prier Tu demandes et tu reçois Mais quand Dieu a révélé Pratique la chose On ne prie pas pour les choses Que Dieu nous a données On exerce la foi et on parle Et on prend possession Il dit je connais les projets Que j'ai formés sur vous Il dit je connais les projets Que j'ai formés sur vous Donc je me suis assis Dans ma chambre Où j'étudie J'ai dit ah bon On nous a dit il faut prier Gêner Dieu me dit ici Que lui connait Les projets Qu'il a formés sur moi Maintenant moi je ne les connais pas C'est à ce moment là Comme c'est caché Dieu va me dire ce qu'il faut faire Puis c'est lui qui les a formés Projet de paix Non de malheur C'est pourquoi il me dit maintenant Comme tu ne les connais pas Va m'invoquer Va me prier Et je vais t'exaucer Parce que je ne les connais pas Mais quand je les connais Dans d'autres passages Il ne me demande pas d'aller prier Il dit Prends possession de la chose Il y a deux Plusieurs manières de vivre Dans marque 11-23 Il dit Si quelqu'un dit A la montagne Par la montagne Elle est bien connue Ce n'est pas une montagne cachée Si quelqu'un dit A cette montagne Elle est bien La montagne là Tu la connais Tu dois parler Tu ne pries pas Tu parles à la montagne Ça c'est marque 11-23 Le 24 est différent Le 23 Le 23 est une proclamation de foi Le 24 est une prière de foi La proclamation de la foi Est différente de la prière de la foi Le 24 dit Tout ce que vous demanderez Dans la prière Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Le 23 dit Si quelqu'un dit A cette montagne Et que ce qu'il dit Il ne doute pas Il croit Il verra la chose s'accomplit Ça ce n'est pas prière Donc tu confonds prière Et proclamation de foi Là où on doit prier Toi tu proclames Là où on doit proclamer Toi tu pries Ça fait une confusion dans ta vie Je connais Mais Mais il n'y a Donc je dis Ah bon ? Oui Ah bon ? Toute ma vie tu connais Dieu me dit Mais oui C'est moi qui t'ai créé Non ? Il n'y a pas de projet pour moi Il n'y a pas de projet pour moi Ah bon ? Ah bon ? Même mon père n'a pas de projet pour moi Dieu me dit Ton père est un gestionnaire Ton gérant Ce n'est pas ton créateur Il n'y a pas de projet pour moi Et toi Il n'y a pas de projet pour moi Il n'y a pas de projet pour moi Il dit mais Qu'est-ce que je dois faire ? Il n'y a pas de projet Il me dit Va dans Osé 4 Tu vas comprendre ? Osé 4 Osé 4 Pourquoi je n'ai pas su ça ? Dieu me dit dans Osé 4 verset 6 Osé 4 verset 6 Il dit vous aimez Proclamer ça Mais vous ne comprenez pas Mais il dit 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 Le peuple Pour qui Dieu a fait des projets Et des grands projets là Ce même peuple là est détruit Parce qu'il lui manque la connaissance Là je me suis assis Il dit Seigneur Quelque chose ne va pas On ne m'a jamais enseigné Dieu dit On ne peut pas tout enseigner C'est pourquoi le Saint-Esprit Le grand enseignant Il vit en toi Et mon fils Il t'a dit Dans Jean 14 verset 26 Il t'a dit Il dit que Quand il viendra Il va t'enseigner Toutes choses C'est pourquoi il t'enseigne maintenant J'avais mon cahier J'avais mon bic Et je m'arrête Je prie Et je remercie le Seigneur Oh papa Merci Tu as des projets pour moi Cachés Tu as des plans merveilleux pour moi Cachés J'ai prié, prié Je n'ai pas eu De réponse Parce que je suis Ignorant Il me manque la connaissance Et il me dit C'est pas fini C'est comme ça que je suis dans ma chambre C'est comme ça que j'étudie dans ma chambre Je t'amène dans ma chambre Pour que tu comprennes En ce temps J'ai mon bic En mer Je mets ma mère au front Je dis mais Oui Donc Tu as des projets Tu as des projets pour moi Et moi je suis dans la misère Dans la défaite Et tu dis parce qu'il me manque la connaissance Que je dois faire Il dit continue ta méditation Va dans le chapitre 6 Je m'en vais Il dit Il lit le verset 3 Je lis Connaissons Cherchons à connaître l'éternel Sa venue est aussi certaine Que celle de l'aurore Quand le soleil se lève Il viendra pour nous Comme la pluie Comme la pluie du printemps Qui arrose la terre Le manque de connaissance Le manque de connaissance fait que Je n'arrive pas à réussir C'est pourquoi je suis détruit Détruit ce n'est pas du mort Je suis dans la défaite Dans le manque de succès Rien ne marche dans ma vie Il dit cherche à me connaître Cherche à me connaître Si tu arrives à connaître mon caractère A travers ma parole Et la révélation De mon esprit saint Je t'assure mon enfant Toute ta vie va changer Et tu vas sortir complètement de l'ignorant Et les gens vont te découvrir Avec étonnement Je me suis assis Il a des projets pour moi Des projets de paix Mais moi je ne suis pas dans la paix Je suis dans la souffrance Je suis dans l'échec Et moi je prie Au lieu de chercher à connaître Dieu Je prie que Dieu me bénisse Ça ne marche pas Il dit tu me connais d'abord Tu n'as pas vu dans le psaume 107 J'ai dit que 103 que Moïse connaissait mes voies Et que mon peuple Cherchait mes oeuvres C'est différent Moïse connaissait mes voies Il me connaissait Mais le peuple qui le suivait Il ne me connaissait pas Il cherchait les oeuvres C'est pourquoi ils sont morts au désert Et le peuple le dit Aujourd'hui il fait la même chose Il cherchait les oeuvres Il cherchait les oeuvres Non, non, non Il n'y a pas de connaître Dieu Non, non, non Les personnes ont qu'à connaître Dieu Ils ont qu'à nous bénir Ce n'est pas vrai Aujourd'hui c'est différent De l'Ancien Testament Différent Aujourd'hui nous sommes dans une famille Chaque enfant de la famille Il doit connaître son père On ne connaît pas son père A travers son grand frère Les pasteurs sont des grands frères Les pasteurs sont des grands frères Écoute là Ils sont plus âgés que vous seulement Et ils ont la même relation Avec votre père Vous avez la même relation Le bébé qui vient de naître aujourd'hui Et le grand frère de 35 ans Ils ont la même relation avec leur papa Mais le grand frère de 35 ans Il peut enseigner, éduquer son petit frère Parce que le petit frère ne connaît rien d'abord Mais en matière de relation C'est la même relation Le grand frère de 35 ans Il dit papa, l'enfant aussi Il murmure, dada, papa Il l'appelle aussi Ça peut aller, jeunes gens Ça peut aller Vous recevez quelque chose Bon, bon Le temps va venir Je vais prier Mais ce n'est pas le temps de la prière C'est le temps de l'importation De la connaissance Voilà Asseyez-vous tranquillement Ne pas vous presser Pour recevoir la prière Alors que vous n'êtes pas rempli Première groupe de jeunes gens Qu'on va voir Quand il dit jeunes gens Je parle de tout le monde en même temps Mais comme il n'y a plus de jeunes Donc je vais mettre l'accent sur eux Nous allons voir Des hommes et des femmes Qui humainement n'a pas de destin Humainement devant les gens Il n'y avait rien Un des jeunes gens là Par qui je vais commencer Je l'ai vu Lui il s'appelle Gédéon Il est né Dans une famille Dans un peuple Qui a eu un passé De succès C'est comme si un jeune homme Est dans une église Qui avait un passé de succès On dit Ah Il y a 50 ans Cette église là Il y avait des miracles Il y avait des signes Et les jeunes gens Sont nés dans cette église là On leur parle du passé Mais le présent là Hum hum Ça va pas Gédéon est comme ça Dans le juge 6 Qu'on va reprendre Quand il s'asseyait Avec sa famille Avec les anciens Les gens disaient Autant de Moïse là Est-ce que vous savez Que nous on a mangé Le pain du ciel On était gais Il n'y a même pas Quelqu'un qui avait Des maux de tête Quand on a quitté Israël Nos pieds ne se gonflaient Même pas Dit la Bible Tout ça se trouve Dans Nehemi Ça se trouve dans l'Epsom Nos vêtements N'étaient pas usés Vous imaginez Dans le désert On ne lavait pas rien Ce n'était pas usé Personne Personne On était tous En bonne santé Certains disaient Mais tu te rappelles Quand on est arrivé À la mer rouge On a vu Moïse Quand il a fait La mer rouge C'est ouverte Un autre dit Mais non Nous on n'était pas Avec Moïse Nous on est avec Josué Josué a fait La même chose Le Jourdain C'est ouvert Il a renversé Les murs de Jéricho Le passé Le passé Quand ils ont fini Il y a un qui dit Et maintenant Tout le monde baisse la tête Ne vit pas sur les histoires Du passé Que notre mouvement Commencez par les grands réveils Et aujourd'hui Est-ce que le Dieu Du réveil Il y a 60 ans Est mort aujourd'hui Est-ce que le Dieu Il y a 100 ans Est mort aujourd'hui On ne peut pas consoler Les gens Avec un Dieu du passé On va montrer Que Dieu est présent Aujourd'hui C'est pourquoi La jeunesse La jeunesse On ne peut pas En vouloir la jeunesse La jeunesse veut Voir des choses claires Ne dis pas Tes enfants Surtout Ne va pas Chez les voisins Si Tes enfants Mangent Du vieux À coumé À bloc Ils ne mangent Jamais de la viande Mais quand ils vont Chez les voisins Le voisin Le voisin Le donne Des poulet rôti Et tout Toi tu as beau Dis aux enfants Ils veulent partir Quand tu vas au travail Ils vont partir Même les moutons Qu'on garde Tu as tes moutons Le voisin A un champ Un champ vert Toi et le voisin Vous ne vous entendez pas Quand tu veux Libérer tes moutons Tu dis A tes moutons N'allez pas ici N'allez pas ici Quand ils vont sortir Ils vont aller où Les moutons vont A l'herbe verte Oui ou non Faites attention De faire des erreurs Ne dites pas A vos jeunes Ne partez pas ici C'est là Les gens n'aiment pas ça Ils vont partir Ils vont partir En secret Ils vont partir Je vous dis Ils vont partir Ils vont te dire Ils sont pas ton esclaves Pour montrer ça J'ai fermé l'église Une fois Au début 30 jours Pour que les gens sachent Qu'est-ce que j'enseigne là C'est réel Puisque vous ne croyez pas là Qu'est-ce que j'enseigne C'est bien là C'est pas un problème On ne veut pas discuter Je ferme l'église 30 jours Chacun livre de partout où il veut Au bout des 30 jours Si tu as trouvé mieux Tu restes là-bas Si tu n'as pas trouvé mieux Viens avec moi On va continuer Les anciens ont dit Ce n'est pas mes gens Ce sont les gens de Dieu Si ce que moi je les donne Dieu trouve que ce n'est pas bon Et qu'il y a quelqu'un Qui les donne mieux Mais ce ne sont pas mes gens Ils n'ont carrément Ce sont les gens de Dieu Ils sont partis Mon frère Quingt jours après J'ai vu les gens Ils tournent autour de l'église J'étais dans la cour Je lui dis je n'ouvre pas Papa il faut Je lui dis je n'ouvre pas Il faut aller Allez-y S'il y a quelqu'un encore Qui s'assoit ici Quand je veux prêcher Qui est en train de tourner C'est moi-même Qui vais te renvoyer maintenant Je ne joue pas avec ça Je ne joue pas avec ça Ah non non Ce ne sont pas mes brevis Je dois rendre compte à quelqu'un Si il y a un berger Qui garde tes troupeaux Et que tes bœufs meurent avec lui Tu vas lui laisser les bœufs Voilà comment j'ai été honnête avec moi-même Je suis honnête avec moi-même Je m'assois et je dis Mamadou Karambri Si tu es bête Si tu es bête Tu te trompes toi-même Tu penses que Dieu travaille avec toi Là tu es quelqu'un C'est que tu es en train de te séduire Peut-être il faut rapprocher Mets ça dans son oreille Technicien va Le retour là Il faut qu'il l'entende Je lui donne le dos Pour qu'il l'écoute Malgré ça il tourne Je vois ma bouche Ça marche pas non Ça marche pas bien Technicien faut l'aider avec le retour là Ok Il dit ça marche pas bien Vous comprenez C'est très important Elle est veviée Très très important Elle est veviée Donc Gideon était là Gideon représente la jeunesse Dans cette église là Alors que Dieu avait une décennie pour Gideon Il a vu les pensées de Gideon Verset 12 Il dit L'ange de l'éternel Apparu à Gideon Et lui dit L'éternel est avec toi Vaillant héros Il a failli tomber la renverse Et qui parle là ? Et puis tu parles à qui ? Mais l'ange c'est toi Il répète encore Qu'est-ce que tu as dit ? Il dit Vaillant héros Champion Parce que Dieu est avec toi Il n'a pas dit Vaillant héros seulement comme ça Il dit L'éternel est avec toi Et à quoi de ça ? Tu es un vaillant héros Vous croyez que Gideon a dit alléluia ? Non, non, non Parce qu'il a été habitué dans la mentalité de défaite Et les chrétiens pour changer leur mentalité de défaite C'est un problème Quand quelqu'un a vécu dans la défaite Dans l'insuccès Dans la frustration Tu as beau lui présenter Il croit que tu le trompes Et on te dit Est-ce que ce n'est pas une manière de nous séduire ? Il n'arrive pas à croire La mentalité a été bloquée Dieu lui révèle son identité Vaillant héros Pour nous qui sommes dans la nouvelle création Dieu dit Nouvelle création On dit non, non, non Et moi, c'est une nouvelle création Je suis un homme Et moi, c'est une nouvelle création Tu as dit en toi Tu es une nouvelle création Dieu dit avec lui Il est vaillant héros Mais regarde comment tu ne crois pas à ça Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle création Et là, tu discutes pour croire à ça C'est parce que tu as une mentalité Qui n'est pas renouvelée Tu veux prier pour devenir une nouvelle création Dieu dit si quelqu'un est en Christ Il est Toi, tu refuses Dieu n'a pas dit à Gédéon Il est vaillant héros Parce qu'il a fait quelque chose Non Il n'avait rien fait Rien Dieu ne nous appelle pas champions Parce que nous avons fait des choses Ça, c'est le monde qui dit ça Dieu vient nous donner sa propre identité Si Dieu avait quelqu'un Ce type-là était misérable C'est difficile de changer les chrétiens quand ils ont cru aux mensonges de Satan Surtout que les paroles négatives viennent de leurs parents Depuis leur enfance C'est le monde qui dit qu'il n'y a pas d'honneur Il n'y a pas d'honneur Il n'y a pas d'honneur Il n'y a pas d'honneur Quelle sorte de fille tu es toi ? Oui, il n'y a pas d'honneur Tu ne vaux rien Quand cette fille vient à l'église On dit qu'elle vaut quelque chose Elle dit Maman m'a dit que je ne vaux rien Pasteur, il ne faut pas me tromper C'est ça qui fait vos luttes ? Vous n'avez pas accepté ? Ce que Dieu dit Mais quand on dit que vous êtes misérable Grand pêcheur Tout le monde dit C'est vrai On a des grands pêcheurs Misérables Tout le monde dit Vraiment, on est des misérables Dieu nous a parlé ce matin C'est Satan qui a parlé par la boue du pasteur Ce n'est pas Dieu Dieu ne va pas réunir des gens Il leur dit qu'ils sont misérables Ils sont mauvais Est-ce qu'il est insensé ? Il est bête non ? Je ne comprends pas ce langage Vous avez vu ce langage Dans quel passage vous avez vu ça ? Les gens pêchent leur propre nature Après vous n'avez pas vu ce langage Je ne comprends pas ce langage Vous comprenez ? Je sais combien ? Jésus dit je suis la lumière Non, non, non Non, non, non Pas témoin de toi Nous on n'aime pas des témoignages comme ça Toi tu es quelle lumière ? Jésus dit mais je suis la lumière du monde Quiconque monsieur ne marchera pas dans les ténèbres Tu es orgueilleux Dire ce que vous êtes à Satan c'est orgueilleux Vous êtes là Vous avez le problème Dire ce que vous êtes à Satan c'est orgueilleux Je comprends pourquoi tu n'avances pas Mais c'est nous Et Jésus se tourne et dit à vous tous Vous êtes la lumière du monde Ça veut dire quoi Quiconque vous suit Reçoit la lumière aussi Je ne suis jamais allé quelque part Pour rentrer dans la salle Ou bien quelque part je rentre en disant je suis la lumière du monde Quiconque sera devant moi sera éclairé J'ai la sagesse de Dieu en moi Quand je vais ouvrir ma bouche La sagesse de Dieu va sortir C'est comme ça que je fais Quand j'ai un problème Tout problème a une solution Je ne sais pas le problème je sais la solution Le mot problème n'a pas de sens Il n'y a pas le mot solution On n'a jamais donné à l'examen un problème sans la correction quelque part Sinon ça ne marche pas Personne ne va réussir Personne ne va réussir Donc vous comprenez J'ai déjà à discuter Dieu dit va avec la force que tu as Quand Dieu dit que tu es un vaillant héros Il veut t'envoyer en mission En même temps il te donne la capacité Tu es un vaillant héros Va avec la force que tu as J'ai dit on s'arrête Il dit eh Force Laquelle Il dit avec quoi je vais te livrer Avec quoi Avec quoi Il dit mais eh Angela Ecoute moi Tu t'es trompé L'homme à qui tu parles Va te dire à quelle famille il appartient Ma famille est la plus pauvre à menasser Toi tu parles à ton créateur Et toi tu parles de la famille de ton gérant Ton papa il n'est qu'un gérant Et le créateur tu oles lui dire Le créateur qui t'a crié Pour être un vaillant héros là Tu oles lui dire Que toi ta famille est la plus pauvre Tu veux qu'il fasse quoi ? Et le créateur qui t'a dit Et le créateur ou le créateur qui t'a dit Et il est important d'être Pour être un gênant Il ne se passe pas Et le créateur n'est pas ça Il dit c'est pas fini Attends De cette famille pauvre là Le créateur qui m'a dit Donc tu comprends, ce que tu viens de me dire là, ça marche pas. Réfléchis toi-même. Toi je me parle, réfléchis. Dieu vient de la tribu Manassé. Je ne viens pas de Judas. Je viens de Manassé. Je suis Manassé. Dans cette tribu-là, il y a mille familles et ma famille tient la dernière place. Dans cette famille de dernière place, je suis le dernier. Donc il fallait m'appeler vaillant zéro. Quand il dit vaillant, il ne doit pas mettre zéro. Quand il dit vaillant, c'est du héros. Il ne dit jamais vaillant zéro. Votre présence ici, vous êtes chrétiennes, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. C'est ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. Vous vous fatiguez pour être ce que vous êtes déjà. C'est dommage. C'est dommage. Dieu lui dit, je serai avec toi. Je ne sais pas. Dieu a discuté avec l'homme parce qu'il était rempli de complexe, d'infériorité. Il était rempli de recherche. Il était rempli de toutes sortes négatives. Il a souvent dit, je ne sais pas. 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 Il dit, bon, bon, si c'est toi là, attends, je vais venir. Il faut que moi sois sûr. Parce qu'aujourd'hui, on nous a dit que les gens peuvent nous tromper. Qu'il y a des gens qui se transforment en anges de lumière. Voici les chrétiens aujourd'hui. Ils sont sur les réseaux sociaux. On leur dit n'importe quel mensonge y croit. Il n'y a pas. 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 Pourquoi vous êtes négatif ou vous ne croyez pas le positif? Nous croyons. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Attends-moi. Attends-moi. Parce que moi, je ne crois pas à n'importe quoi. Il n'y a pas. Attention. Et puis nous, on est des chrétiens. On veut tout vérifier. Il va tout vérifier. Il va vérifier. Dieu te parle, te dit, tu vas vérifier quoi? Mais Dieu est patient. Dieu est patient. Il dit, bon, ok, va vérifier. Je suis ici, tu me trouveras. Il est parti. Il dit, on nous a dit, ah, que dans l'ancien temps-là, quand on fait un sacrifice et on fait une holocauste-là, on vient présenter à Dieu. Je vais tester, je vais voir si c'est un vrai ange ou pas. Il est parti tuer l'agneau là. Il a tout amené. Il dit, je vais voir. Il vient me tromper ici, il vient me tromper. Dès qu'il l'a posé, l'ange a avancé son bâton. Et ça a pris feu. Quand ça a pris feu, j'ai donc dit malheur à moi. Donc c'est Dieu alors? Il faut que Dieu fasse tout cela pour vous convaincre? Il faut que Dieu fasse tout cela pour vous convaincre. Il faut que vous deviez être plus élevé. Votre incredulité, c'est comme ça. C'est pourquoi vous mettez du temps? Dix ans, quinze ans, rien ne se passe. Pas besoin d'entendre à lutter. Lutter. Et c'est Dieu. Dieu a dit attention aujourd'hui, de faire attention aux miracles. Tous les miracles qui sont passés, c'est le diable. Ok, très bien. Le diable fait des miracles et Dieu ne fait plus de miracles. Tu as mis Dieu à la retraite. Montre-moi le papier où tu as mis Dieu à la retraite. Je vais voir. Pourquoi vous laissez tromper comme ça? Vous êtes en pleine guerre. Vous êtes dans une guerre. Quelqu'un vient vous dire, dans cette guerre-là, que votre état-major là, ils ne sont pas bons. Ils vous trompent. Toi, tu crois à ton adversaire. Aux mensonges de ton adversaire. Que ton général est mauvais. Que ton commandant est mauvais. Que ton capitaine est mauvais. Comment vas-tu gagner la guerre? Peuple de Dieu, vous allez gagner la guerre comment? Nous sommes en guerre? Nous sommes en guerre? Nous sommes en guerre. Vous avez gagné la guerre comment? Un pays en guerre. Avec un autre pays. Avec un autre pays. Les espions de l'autre pays viennent dire aux soldats. Tout votre état-major là, ils ne sont pas bons. Et l'état-major dit maintenant frappé du côté droit. Il dit non, non. On nous a dit que vous n'êtes pas bons. Et le pays sera vaincu, oui ou non. C'est ça qui se passe. Satan a pris en assaut les réseaux sociaux pour empoisonner les chrétiens qui sont empoisonnés. Et c'est dommage. Après tu pars vers ce général là pour t'aider. Il va t'aider comment? Tu ne crois plus en lui? Il va t'aider comment? Il va t'aider comment? C'est le vrai problème? Il va t'aider comment? Il va t'aider comment? Il va t'aider comment? Nous sommes en guerre. Il est en guerre, tous les coups bas sont bons. Tous les coups bas sont bons. Tous les coups bas sont bons. Pour salir, pour nettoyer, pour diffamer, tout est bon. C'est ça que Gédéon a vécu. Et tu as pris du temps pour l'éduquer. C'est en ce moment là. Quand Dieu a fait ça. Dieu dit non, n'aie pas peur. Je ne suis pas venu pour te détruire. Il est venu pour t'utiliser. Et Gédéon a battu un hôtel. C'est lui qui a donné le nom Jéhovah Shalom. Ce n'est pas Dieu qui a dit je m'appelle Jéhovah Shalom. L'expérience que tu as avec Dieu va te permettre de donner le nom que tu as vécu. Toi-même tu donnes le nom, c'est nom à Dieu. Nous, mais tous les gens qui ont donné le nom, les gens qui ont donné le nom, et qui ont donné le nom de Dieu. Il est venu pour nous. Tous les noms composés de Dieu que tu aimes, collés à ta voiture là. C'est une honte. Ce sont les autres qui ont donné ce nom là. Tu as trouvé un nom. Un copie c'est toujours zéro. Et ton expérience toi aussi. C'est Gédéon qui a dit Jéhovah Shalom. Abraham a dit Jéhovah Jireh. Les Moïse ont dit Jéhovah Nisi. Ce n'est pas Dieu qui a dit je m'appelle comme ça. Le seul nom que Dieu a donné c'est Adonai et puis Jéhovah. Chacun a ajouté quelque chose à Jéhovah là. Jéhovah Nisi. Jéhovah Jireh. Jéhovah Sidikenou. Jéhovah Shalom. C'est à toi d'ajouter. Quel est-ce que tu dois ajouter à Jéhovah? Nous, quand on a dit Jéhovah. Donc c'est fini. Et ils ont pris tout pour toi tu n'as rien. Et bon, je ne sais pas. Tout le temps toi tu n'as plus rien à dire. Tu n'as plus rien à dire. Les chrétiens sont limités. Christ est là où c'est vrai. C'est vrai. C'est ainsi que Gédéon est rentré dans sa destinée. Et c'est pourquoi son nom figure ici. Ça c'est le premier. Donc, jeunes gens. Vous êtes dans la défaite. Et vous posez des questions. Jeune fille, vous posez des questions. Comment on va aller? Comment ça va? Comment c'est non? Dieu dit qu'il est avec vous. Vaillante héroïne, vaillant héros. Il faut que ça rentre en toi. Et que tu acceptes ça une fois pour toutes. Le Saint-Esprit Glorieux habite en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il est venu pour accomplir ta destinée. Ça c'est le premier jeune homme. On va voir la première jeune fille. La première jeune fille se trouve aussi dans le livre de Josué. Elle s'appelle Agar. Oui, il y avait Agar. Et avec son nom Rahab de Mouès. Rahab. Rahab. Et tout le monde l'appelait. Elle avait une seule identité. Tout le monde l'appelait Rahab la prostituée. Il y a encore des gens qui l'ont dit Rahab Boulouma. C'est le seul nom qu'elle avait. Quand on veut parler d'elle. On dit qu'elle est Rahab. On dit Rahab la prostituée. Sa famille a eu honte. Ils ont déménagé dans un autre quartier de Jericho. Ils ont laissé leur fille là. Dans sa maison de prostitution. Rahab la prostituée est là. Elle est en train de venir acheter quelque chose. Voici Rahab la prostituée. Cela veut dire aux yeux des hommes. Elle va mourir Rahab la prostituée. Les gens l'ont condamnée liée posée. Quand le ciel regarde Jericho. Le ciel dit. Mon fils doit venir sur la terre. Écoutez bien la révélation de Dieu. Mon fils doit venir sur la terre. Et sur la terre. J'ai dit. Que. Elle sera la postérité d'une femme. Et comme cette femme n'est pas encore là. Je vais préparer les ancêtres. Les grandes mères de cette femme là. Ces voient l'anglais de Dieu. J'ai dit. Je vais arrêter. Alléluia ! Qui va préparer. La grande, ganz, De grande. Mère de Marie. Personne connaissait son nom. Tous le cieledi en Dieu. Y a dit. Dieu va aller prendre une femme extraordinaire. Vous avez déjà des sons de faciles. Sans finir de la terre. Les anges regardent où Dieu, papa bon Dieu regarde. C'est ça que vous ne comprenez pas. Les yeux de Dieu s'arrêtent sur Jéricho. Les gens disent, Dieu s'est trompé. Qu'est-ce qu'il cherche à Jéricho ? Il y a son peuple qui est là. Israël est là. Mais qu'est-ce que papa bon Dieu cherche à Jéricho ? Il regarde, il regarde, il regarde. Il dit aux caméras du ciel. Voyez cette jeune fille là. Faites zoom sur elle. Quand les caméras du ciel montrent Rahab. Tout le ciel tient sa tête. Papa bon Dieu. Papa n'est pas le temps. Mais les gens l'appellent Rahab la prostituée ? Il dit que c'est Rahab la prostituée. Dieu dit, est-ce que vous connaissez la dessinée des gens ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez jeune fille ? Vous êtes née dans une famille, vous êtes rejetée. Personne ne croit en votre destinée. Il n'y a pas de jamais dit ça. Écoutez-moi. Il ne vous a pas. Votre père ne vous a pas créé. Votre mère ne vous a pas créé. Je ne sais pas, il n'y a pas de même. Ce sont des simples gérants. C'est ça qui bloque les chrétiens. Je vous pose la question. Rahab, aurait-vous prié, jeûner, elle peut changer sa destinée ? Si Dieu n'a pas une destinée, est-ce que ta prière peut changer ta destinée ? Non. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Nous n'avons pas de même. Cette femme est esclave. Elle est dans une ville. Une ville. Une ville. Entrée par des forteresses. Et il n'y a pas de même pas. Satan sentait que cette femme a une destinée. C'est pourquoi Satan met des forteresses autour de toi. Satan a dit qu'il n'y a pas, il 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 n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il ne connaît pas les choses, mais il sent ça. Il sent que Dieu s'intéresse à toi. Il dit à ce démon. Entouré cet homme-là avec toutes les forteresses. Créer lui tous les problèmes. Pour que jamais il ne sorte de ça. Mais Dieu a déjà toujours dévancé Satan. J'ai dit que dans ta vie, Dieu est en avant sur Satan. Satan est toujours en retard sur Dieu. Il est en retard. Jésus envoie deux espions à Jéricho. Il rentre doucement, il se cache. Les gens les ont reconnus. On n'a pas dit au roi de Jéricho que les espions de Jéricho sont arrivés. On les cherchait. Rahab les a vus. Il dit, venez chez moi. Il les a cachés. Les soldats sont arrivés. Où sont les espions-là ? On les chère partout. On dit qu'on les a vus rentrés chez toi. Il dit, ils ne sont pas rentrés chez moi. Ils sont partis par le mur. Écoute-moi. Quand les gens sont partis, il fait sortir les deux espions. Et il dit une parole. Nous avons entendu parler de vous. Vous avez un grand Dieu. Tous les peuples tremblent devant vous. Nous aussi, on tremble devant vous. Mais je vais vous demander une chose. Rappelez-vous de moi. Rappelez-vous de moi. Le Dieu de dessiner prépare des gens pour venir te sortir au nom de Jésus. C'est ça que tu ne comprends pas. Dieu est un stratège et un tacticien. Il dit, bon, ok. On ne veut pas te sauver toi seul. Tu as une famille ici. Elle dit oui. Mais ils ont honte de moi. Fais tout pour les amener. Et mets un drapeau rouge. Car Dieu veut voir tout le temps le sang. Comme tu ne sais pas sacrifier, Dieu veut voir le rouge. Il veut voir ça. Mets un drapeau rouge là où tu habites. Car nous viendrons. Et nous allons détruire la vie. Si tu restes sous ce drapeau là. Toi et ta famille. Vous serez sauvés. Comment m'accordez-vous. Rahab est parti convaincre maman et papa. Il y a besoin de papa. Rahab ira. A quoi ? Vous allez voir que votre salut est dans ma main. C'est pourquoi la famille où tu es née. Tu es née. On t'a rejeté là. C'est toi le moyen pour amener ta famille à Dieu. C'est toi que Dieu a choisi. Pour que ta famille vienne à Dieu. Mais pour le moment c'est difficile pour toi. Personne ne te comprend. Tout le monde te rejette. Ne sois pas découragé. Effectivement quand ils sont venus, ils ont détruit. Ils ont vu le drapeau. Rahab était là. Ses parents, ses soeurs étaient là. Ses frères, ses frères, ils ont été sauvés. Et Israël les a intégrés dans leur groupe. Et Rahab a été épousé par un gars de la tribu de Juda. Elle est entrée dans la famille divine. Pas à n'importe quelle place. Non, elle est rentrée par la grande porte. Elle s'est mariée. Et son fils. Elle devient le grand-père du père de David. Etc. Quand tu lis la ligne dans Matthieu, tu vas trouver Rahab à la bonne place. Plus personne ne l'appelle Rahab la prostituée. Elle est dans la lignée de Jésus-Christ. C'est ça la dessinée. C'est ça la dessinée. Merci mon frère. Viens, viens, viens là. Mets-toi à genoux. Tu as bien travaillé. Merci père. Pour cet homme qui a vraiment interprété que ta grâce soit sur lui. Que ta bonté se manifeste abondamment. Au nom de tout Jésus, va avec ses grâces. Amen. Amen. Merci. Merci mon frère. C'est ça. Dieu te répond aujourd'hui. Deuxième groupe. C'est le groupe de ceux qui craignent Dieu. Joseph, Daniel et ses amis. Joseph, tu es comme Joseph. Vendu par tes frères. Haït par les gens. Tu comprends? Tu es passé par le puits, le puits de haine fraternelle. Les gens ont voulu t'enterrer. Satan a voulu t'enterrer par tes propres frères. Ceux qui te connaissent là avant ton temps. Parce que tout le monde voit autour de toi que tu as une destinée. À cause de ça, la jalousie. Ils ont pris Joseph. On dit on va l'enterrer. Ils l'ont jeté dans un puits. Le puits de la haine. Ils ont dit on va l'enterrer. Dans ce puits de la haine. Où tu te trouves aujourd'hui. Où les gens t'ont rejeté. Et tu pleures toute seule ou tout seul. Peut-être que tes parents même sont morts. Tu vis avec un oncle. Mais tu es rejeté. Tu es mis de côté. Dans ce puits fraternel de la haine là. Joseph a regardé la lumière. Il dit tant que la lumière n'est pas éteinte là. Il y a de l'espoir pour moi. Joseph a dit aucun puits ne peut m'avaler. Et j'ai dit sur ta vie ce matin là. Aucun puits satanique ne peut t'enterrer. Aucun puits satanique ne peut t'avaler. Aucun puits de jalousie ne peut te détruire. Dans le nom de Christ Jésus. Et Joseph comme Joseph est sorti du puits. Tu sortirais ton puits. Quand il est sorti. Il croyait que c'était fini. Au moment où Satan agit contre toi là. Dieu est à l'oeuvre en même temps. Au moment où on l'a sorti du puits. On dit on va le vendre comme esclaves. Et toi tu dis ah. On m'a vendu comme esclaves. Tu es en train de t'approcher de ton trône. Ne t'inquiète pas. Là où tu vas régner là. Tu n'es pas loin de ton lieu de règne. Dans le domaine où tu vas régner là. Tu n'es pas loin de ce domaine là. Tu comprends ? Quand on l'a amené chez Potiphar. Comme esclaves. C'est là bas qu'il a appris son école de gestion des entreprises. Et dès qu'il est rentré chez Potiphar. Potiphar a vu que Dieu est avec lui. Potiphar dit le petit là esclaves là. Dieu avec lui. La maison a été bénie. À court à présent là où tu es. Tout sera béni. J'ai dit que les gens vont te reconnaître. Les gens sauront que Dieu est avec toi. Que la présence de Dieu est avec toi. Tu seras une source de bénédiction. Comme Dieu a dit à ton grand-père Abraham. Et dans cette maison là. Asseyez-vous. Potiphar avait une femme. Il avait des enfants. Mais à un moment donné. Potiphar ne mangeait plus avec quelqu'un. Potiphar mangeait face à face avec l'esclave Joseph. Il est rentré esclave. Potiphar l'a mis employé. Après il l'a nommé. PDG des affaires Potiphar et fils. Tu entends ? Il a appris à gérer l'entreprise là-bas. Il a appris à gérer. C'était un esclave royal. Quand sa formation est terminée. C'est ça que Dieu fait. Quand ta formation est terminée. Si tu veux. Si on laissait Potiphar là-bas. Est-ce qu'il allait partir loin encore ? Il est à l'aise ou non ? Potiphar. Joseph. Il est à l'aise. Oui ou non ? Il est rentré sur les affaires de Potiphar. Il est content oui ou non ? Dieu décide je le laisse là-bas. Il ne va pas aller loin. Dieu permet que l'injustice vienne. Et parfois Dieu veut t'amener toi. Tu te plains. L'injustice là est le moyen pour t'approcher ton trône. Quand l'injustice est là il faut danser. Danser. Tu n'es pas loin de ton trône. L'injustice l'amène dans la prison. Quand il est arrivé à la prison. Est-ce qu'on l'a mis avec les criminels ? Est-ce qu'on l'a jeté avec les criminels ? On est parti le mettre dans la cellule des ministres de Pharaon. Ça veut dire qu'il était déjà quoi ? Alléluia. Alléluia. Au bout de quelques années. Quand Pharaon a eu des problèmes. Là-bas à la prison qu'est-ce qu'il a appris ? Il a appris à endurer les épreuves et les problèmes et tout. Et Dieu a cultivé en lui tout beaucoup de choses. Quand sa formation est terminée. Dieu a dit aux anges. On va libérer Joseph. Et Dieu a permis qu'il y ait dans le pays-là la famine. Pharaon a eu des rêves. Et il y avait deux ministres du roi qui étaient portés en prison. Par la prière de Joseph, ils ont été libérés. Un a été libéré, un est mort. Le ministre l'a dit à Pharaon. Mais que Dieu me pardonne. Il y a un petit en prison là. Il a une révélation extraordinaire. Il comprend les visions. Il explique les rêves. Pharaon dit, ah bon ? Un prisonnier. Sortez-le. Joseph est venu. Quand Pharaon a expliqué son rêve. Quand Joseph a expliqué. Et il lui a donné comment sortir de la crise. Pharaon dit. Y a-t-il un homme aussi sage que lui ? Tout l'Egypte dit non. Et Joseph a été établi premier ministre. Ton trône t'attend au nom de Jésus. J'ai dit que tu n'es pas loin de ton trône de règne. Trône ne veut pas dire que tu seras un roi politique. Non. Trône veut dire que tu seras un roi dans ton domaine. Si c'est la publicité, on va t'appeler le roi de la publicité. Si c'est des affaires, on va t'appeler le roi des affaires. Si tu es sportif, on va t'appeler le roi du football. Regarde le petit Dos Nassimianto. Qu'on a appelé plus tard le roi Pelé. En 58, tu n'étais pas né encore. En 58, mon frère, nous, on était déjà à l'école primaire. Et on entendait parler de Dos Nassimianto. On ne l'a pas appelé Pelé d'abord. C'est un petit qui est né dans une famille pauvre, dans un quartier pauvre. Je suis allé au Brésil, j'ai vu tous ces endroits-là. Il est né là-bas. Et puis, les gens disent, mais il n'a même pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. Il a commencé à jouer au... Il faisait avec des tissus de bourre pour jouer au ballon. Et, mais, le petit se disait, malgré le fait qu'il soit né dans une famille très pauvre, Lui, il ne va pas terminer ici. Et il a commencé à s'entraîner. Après, on l'a mis dans une équipe minime. Avec un vrai ballon. Tous les jours, il a continué à s'entraîner. Pas avec l'équipe seulement. Quand l'équipe finissait, il avait... Quelque chose lui disait d'aller s'entraîner lui-même. Il s'entraînait comme on a amorti le ballon. Comme on peut jouer avec deux pieds. Les pieds droits et les pieds gauches. Il s'entraînait lui-même. Il apprenait à faire ses dribbles lui-même. À maîtriser le ballon. Courir avec le ballon à ses pieds et maîtriser. Et Dieu a envoyé un entraîneur pour découvrir. Il est devenu chrétien. Dieu a envoyé un entraîneur pour le découvrir. Ils l'ont mis dans une équipe. Et il était jeune. En 58, il y avait la Coupe du Monde. Le Brésil vient d'être inscrit dans cette Coupe du Monde. Et l'entraîneur a pris ce jeune-là. L'a amené comme un remplaçant dans l'équipe nationale du Brésil. Il était assis sur le banc de touche. Il y avait les Georginaux. Il y avait tous les grands joueurs du Brésil. Des gens formidables. Mais le Brésil avait des problèmes. Il n'arrivait pas à s'en sortir. L'entraîneur a regardé le petit. Il dit lève-toi. Il dit échauffe-toi un peu. Le petit s'est échauffé. Il a dit rentre. En ce temps, il restait quelques temps pour que le match finisse. Le petit est rentré. Tout le match va changer. Ceux qui commentaient le match-là, les 15 derniers minutes, ils étaient debout. Quand on a envoyé la balle, le petit a morti. Quand il a morti, il a commencé à avancer. Il a mis un premier arrière, deuxième arrière, il a envoyé à Georginaux qui a renvoyé la balle. Avant qu'on sache, le petit a pris. Il a tourné sur lui-même. Tourné. Quand il a frappé, le gole est parti comme ça, la balle est partie comme ça. Tout le stade s'est élevé. C'est en ce moment qu'on a commencé à dire on dit Pelé, Pelé, Pelé en brésilien. On dit où on a eu ces petits-là ? L'entraîneur qu'il a vu là-bas dans un petit quartier pauvre. Après, on l'a appelé le roi Pelé. Il n'est pas devenu le roi du Maroc. Il n'est pas devenu le roi du Brésil. Il est devenu roi du football. Chacun a son tronc pour régner. Mais si je peux faire ce que tu vas nous fialer, il ne faut pas manquer ton tronc pour régner. Mets ta main sur ton cœur et dis avec moi Seigneur, je ne manquerai pas mon tronc. Je suis né sur cette terre. Tu m'as créé pour régner. Et moi, je vais régner. Dans le domaine où tu veux que je règne, ça soit le ministère, ça soit la politique, les affaires, la science, la gestion des entreprises. Seigneur, mon trône est préparé. Comme Joseph, je vais régner. Je vais régner au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Assois-toi mon frère. Assois-toi. Et regardons, David est un petit berger. Il n'était pas inquiet. Il gardait ses moutons. Il parlait ses moutons. En ce temps, son père même l'a rejeté. On ne connaît même pas la mère de David. Lui, toute l'histoire de David. C'est pourquoi dans l'Epsom 51, il est né dans le péché. David n'a pas une enfance facile. Il a été rejeté par tout le monde. son père, tous ses frères. On l'a envoyé là-bas. Et Dieu cherchait un roi. Dieu cherchait un roi. Il a envoyé son prophète dans la maison d'Esaïe. Quand son prophète est arrivé, il a trouvé des gens bien costauds. Et le prophète dit, voilà le roi. Dieu dit, c'est pas lui le roi. Le roi n'est pas un homme naturel. C'est un homme que j'ai choisi. Et le prophète dit au papa, sont cela tous tes enfants ? Il dit non. Il y a le petit là. Non, si tu veux ouindre quelqu'un comme roi, il faut ouindre... Le petit là, il ne peut pas. C'est comme ça qu'on te méprise là. Il dit, il ne peut pas. Il n'a pas master D. Non, master D, c'est... Master 2, pardon. Il n'a même pas une licence. Il n'a pas fait l'école. Il connaît seulement le langage des moutons. Il ne peut pas le laisser là-bas. Le prophète a dit, Dieu a dit de ne pas laisser, de l'appeler. On appelle... David, il arrive. En train de s'y flotter. Il vient avec ses habits avec l'urine des moutons. Écoute-moi. On avait sanctifié tous ses frères. Sanctifié. Toi qui aimes la sanctification, on avait sanctifié tous ses frères. Mais ils n'ont pas été choisis. David arrive. Ses habits sentent l'odeur de moutons. Avec son bâton. Il vient. Est-ce qu'on l'a sanctifié ? Est-ce qu'on l'a nettoyé ? C'est ça le secret de Dieu. Quand tu es choisi par Dieu, Dieu te sanctifie l'humain de lui. Quand les hommes te sanctifient, c'est une sanctification artificielle. Dieu dit au progrès, c'est lui là. Il n'est pas sanctifié. Dieu dit, ce n'est pas un problème. Mouin-le. Quand on l'a ouin-roi, parmi ses frères là, écoute-moi maintenant. On appelle ton frère. on l'établit président. Tout le monde est content, oui ou non. C'est la fête, oui ou non. Quand on a ouin David au roi là, son père savait que c'est le roi. Ses frères savaient que c'est le roi. Ils ont fait fête pour lui. Est-ce qu'ils ont même préparé un poulet pour lui? Dès que le prophète est parti, ils ont renvoyé David au roi. Ils l'ont envoyé à ses moutons. C'est quand il est arrivé sur la colline là, que les moutons ont fait un cordé pour dire le roi est venu. C'est pourquoi tu comprends le secret? On appelle Jésus le fils de qui? Fils de? Quand Jésus est né, ce sont les moutons qui ont fait oui ou non? Est-ce que les hommes l'ont accueilli? Est-ce que c'est un problème? quand tu es né pour régner, tu règnes seulement. Que les hommes te connaissent, tu règnes. Que les amis soient d'accord, tu règnes. Que les ennemis te rejettent, tu règnes. Que tout le monde soit mécontent, toi tu règnes. Alors dis avec moi que tu veux oui ou non? Je règnerai que tu veux oui ou non? Je serai un roi que tu veux oui ou non? je serai le roi. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur. Les gens n'ont pas de haïr. Quand Dieu prend un jeune homme dans un ministère, tout le monde peut le mépriser. Ne te presse pas jeune homme. Ne te presse pas. Dieu a des grands grands projets pour toi. Écoute, il faut croire ça. Il ne faut pas jalouser l'église de quelqu'un maintenant. L'église que Dieu a préparée pour toi là. L'église que Dieu a préparée, le ministère que Dieu a préparée, la radio que Dieu a préparée, la télévision que Dieu a préparée là. pour toi là. Là où tu es assis aujourd'hui, tu penses que tu n'es rien. Mais écoute-moi, attache-toi à Dieu. Et tu verras, il va t'élever. Il va t'élever. Je suis né dans une famille très pauvre. Il n'y a même pas un tabouret. Quand je partais au lycée, ma mère m'a dit assois-toi ici. Ma mère m'a dit assois-toi ici pour me conseiller. Elle dit, tu vas au lycée, n'oublie pas que tu es un enfant pauvre. J'ai aidé à ma mère. C'est toi qui es pauvre. Moi, je ne suis pas pauvre. Tu n'as pas mis un enfant au monde pour être pauvre comme toi. Elle me regarde et dit je viendrai avec des billets de banque craquant te donner. J'avais quel âge ? 12 ans. Je viendrai avec des billets de banque. Tu vas voir. Elle a ri. Je suis parti. J'ai continué. Je croyais. J'ai appelé un de mes... Un gars qui est aujourd'hui un grand comptable à Ouagah. Mais il était deux ans après moi. J'étais arrivé en classe de seconde. Je l'ai appelé. On était au lycée. Je l'ai appelé. Il dit viens, viens là. Tu sais que moi, je vais vous voyer dans le monde entier. Il m'a regardé. Il y a des carabéris aussi. Oui, carabéris. Toi aussi, vraiment. Tu m'aimes un peu. Toi, tu es assis au lycée ici en seconde. Tu as voyé dans le monde entier. Il dit bon, tu le verras. Aujourd'hui, il me dit mais moi, personne ne croyait en toi. Vous ne croyez pas en moi. Moi, je crois en moi-même. Je crois en moi-même. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas m'arrêter. Si tu t'avances devant moi, je t'écrase comme une fourmi de passe. Parce que celui qui est en moi est plus grand que toi. Celui qui est en moi là, un Jean 4'4, celui qui est en moi là est plus grand que toi. Quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler. Je suis allé à la banque. Prendre tous les billets de banque craquant là. Je suis allé au village. J'ai dit ma mère à sois-toi. Elle s'est assise. Tu te rappelles ? Elle dit quoi ? Il y a combien d'années en arrière ? 20 ans en arrière. Tu m'as dit suffit de pauvre. J'ai dit non. Elle dit ah. Qu'elle ne se souvient pas ? Je lui dis non. Tu étais assis ici. La maison n'a pas changé puisque la maison des pauvres ne change pas. Tu étais assis ici. C'est le même tabouret. Le même endroit. Il est assorté au même endroit. Je m'assors à mon endroit. Je sors les billets de banque là. Quand je les donne, elle a souris ici. J'ai dit tu as vu ? Ça c'est le commencement. Ça c'est le commencement maman. Et c'est à cause de ça, ma mère s'est convertée. Elle était une grande musulmane. Elle a dit mon fils. Je ne lui ai pas témoigné. J'ai laissé qu'elle voit ce que Dieu fait à travers moi. Et un jour elle me dit mon fils vient t'asseoir. Il dit moi j'ai vieilli maintenant. Depuis que tu es venu là avec ton Dieu là, j'ai vu que tu as changé. Parmi tous mes enfants là, tu aimes tout le monde, tu aides tout le monde. Il dit ce que je veux savoir là-haut. Ton Jésus là-haut. Comment on fait pour le recevoir ? C'est ça. Je l'ai conduit à Christ. Et comme je savais que mes grands frères étaient des muezins et des grands choses, je l'ai conduit à Christ. Et j'ai dit Seigneur, à partir de maintenant, tu fermes sa bouche là. Un mois elle est morte. Il dit il ne faut plus qu'elle reste sur la terre. Il faut partir rapidement. Je ne sais pas moi-même. Je ne sais pas moi-même. Mes frères ont dit Ah ! Mon grand frère qui était muezins il a pris tous les frères avec lui. Maintenant, je croyais que j'allais avoir la maman. Il est venu prendre la maman sous mon nez aussi. Voilà comment j'ai fait pour arracher mes parents un à un. Par en leur disant convertissez-vous sinon vous allez aller en enfer. non. J'ai laissé Dieu agir à travers nous. Comme Joseph dans la maison de Pharaon. Joseph n'a pas parlé de son Dieu. Il a montré comment son Dieu fait. C'est ça que David a fait. Ceux qui ont haï David là, plus tard, David est dans une caverne appelée Adoulan. il est en train de fuir. Mais ses parents, son père, sa mère, ses frères qui l'avaient haïs là, sont venus dans cette caverne là. avec 400 personnes, ils ont reconnu que David était roi. Malgré le fait qu'il n'était pas dans le palais là, il était roi. Et quand tu es roi, même dans le trou d'un caïma, on va savoir que tu es roi. et les gens ont quitté la ville pour aller dans le trou là. Ils ont laissé le palais royal pour aller dans le trou là. Et David a transformé ses 400 voyous voleurs là en voyant l'homme de David. C'est parmi eux qu'il a eu des ministres d'Etat, des chandres qu'on appelle les lévites. Tous ces groupes là, c'est là-bas parmi ces gens là que l'onction qui était chez David a transformé les 400 voyous là en hommes voyants. Hommes de Dieu, soyez patient. La l'onction qui est sur vous là va vous donner de faire des choses auxquelles vous ne rêvez même pas. jeune femme de tout Ruth a réussi comme cela. Elle est rentrée aussi parmi les grands mères de Jésus. Rahab est rentrée là-bas. Joseph est tout Joseph. David Jacob 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 au moment où il traînait, il traînait, il traînait, il traînait, il traînait, Dieu l'a rencontré. Quand Dieu l'a rencontré, il dit j'ai vu Dieu à Péniel. Je l'ai vu face à face et mon âme a été sauvée. Dieu dit retourne là où je t'ai rencontré à Bethel. C'est là où j'ai ouvert le ciel. Tu n'as pas compris quand tu courais pour aller chez ton oncle là-bas parce que ta mère t'a dit d'aller là-bas. Je t'ai arrêté sur la route tu n'as pas compris. Parfois Dieu nous arrête sur notre route on ne comprend pas. Et Dieu est venu en pleine pleine brousse. Au moment où Jacob dormait là il était fatigué. Il a pris un caillou pour en faire son chevet. Donc dans son songe le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre il y a une échelle qui descend jusqu'à sur le sol et Dieu est au sommet et les anges montrent et descendent le surnaturel de Dieu est là. C'était pour montrer que cet enfant qu'on appelle escro là cet enfant qui fuyait son frère parce qu'il voulait le tuer Dieu avait une destinée pour lui mais personne ne comprenait et Dieu lui parle il dit le lieu où tu es couché je te donne je te donne ça j'ai un avenir pour toi j'ai des grands choix pour toi Jacob se réveille il dit à bon cet endroit ordinaire là Dieu est ici Dieu de oui ce n'est pas une maison ce n'est pas une ville c'est simplement un endroit où il y a un caillou Dieu de oui de Bethel c'est toi qu'il a appelé ce lieu Bethel maison de Dieu c'est la porte des cieux ma présence est ici écoutez frère et soeur c'est Jacob qui fuyait son frère quand il revenait Dieu dit reviens au lieu où j'étais apparu au moment où il venait quand il a rencontré Dieu au torrent de Jabok Dieu l'a transformé regardez maintenant Jacob allant à la rencontre d'Esaïe son frère Jacob avait il a essayé de corrompre son frère par tous les moyens il n'avait plus rien il a envoyé ses biens son frère dit ça ne m'intéresse pas il a envoyé toutes ses femmes son frère dit ça ne m'intéresse pas il faut que je te tue écoutez frère mais quand il a rencontré Dieu Dieu dit tu vois maintenant Jacob c'est pourquoi je t'ai dit de rester là où je t'ai apparu tu es parti à Laban chez Laban 13 années regarde où tu es maintenant mais je ne t'abandonne pas je t'ai dit que je t'amène et je vais te ramener je vais faire ce que j'ai promis sur ta vie vos erreurs n'arrêteront pas Dieu vos erreurs ne vont pas l'arrêter pour vos Dieu ne se répond pas ni de ses dons ni de ses appels ce que Dieu a prévu pour toi toi tu peux retarder mais j'ai dit que ça s'accomplira au nom de Jésus ça s'accomplira au nom de Jésus maintenant Dieu l'a frappé à sa range Dieu a diminué la puissance naturelle de Jacob c'est un Jacob qui boite qui s'en va vers Esaïe l'homme fort avec 400 soldats bien armés si vous n'avez jamais expérimenté la présence de Dieu vous ne savez pas de ce dont je parle maintenant il n'a plus le nom Jacob il s'appelle Israël il est faible mais il est un prince il est un champion il est un vaillant qui boite qui s'avance vers Esaïe sans armes sans rien que la présence de Dieu c'est le présent de la compagne quand Esaïe avance il voit son frère il ne comprend pas Esaïe avance il a son épée ces soldats sont prêts pour déchiqueter Jacob mais brusquement cette présence elle est ici maintenant elle est là cette présence est ici elle est là cette présence c'est ici maintenant j'ai dit cette présence est ici maintenant tiens-toi debout tiens-toi debout maintenant je me tiens invoque sa présence maintenant oh glorieux Saint Esprit glorieux Saint Esprit glorieux Saint Esprit merci pour ta présence merci pour le feu merci pour le feu de ta présence merci pour le feu de ta présence que tout le monde fasse calme silence maintenant les instruments tout le monde silence reste dans cette présence ne parle plus glorieux Saint Esprit glorieux Saint Esprit glorieux Saint Esprit remplis maintenant ce lieu de ta présence c'est bon non non feu 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 du Saint Esprit viens sur ces jeunes gens maintenant dans le nom de qui je suis recevez maintenant recevez 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 maintenant feu de Dieu feu maintenant feu au nom du Cédu recevez Recevez le frère de Dieu Recevez Recevez maintenant Recevez 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 Le monde que j'ai dit Recevez 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 Reçois maintenant Recevez 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 Récevez la grâce de Dieu. 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 Récevez ce matin. Récevez maintenant. Récevez la grâce de Dieu. Récevez. 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 Recevez Le feu de Dieu Prenez maintenant Recevez cette grâce Recevez Au nom de Christ Jésus Recevez Au nom de Christ Jésus Recevez maintenant Recevez Au nom de Christ Jésus Recevez 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 maintenant Que le feu de Dieu vienne Recevez 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 Ceci est la grâce Recevez 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 maman Recevez 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 la grâce de Dieu Recevez cette grâce Recevez 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 cette grâce de Dieu Recevez Que le feu de Dieu Recevez 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 maintenant Recevez Dans le nom de qui Jésus Dans le nom de qui Jésus Recevez ce matin Recevez le feu de Dieu Recevez 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 ce matin Recevez 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 maintenant Recevez la grâce de Dieu Recevez 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 Maintenant Recevez 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 La grâce de Dieu Feu Feu dans mon vie Feu Non de Christ Jésus Recevez 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 grâce Recevez 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 maintenant Recevez 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 au nom de Jésus Recevez 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 maintenant Le nom de Jésus Recevez Je sois Recevez Recevez Au nom de Jésus Le Christ est souvent comme Au nom de Jésus 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 Ce que Dieu a déposé dans ta vie Il va l'accomplir parfaitement Ne crains point La grâce de Dieu va t'accompagner Merci Seigneur pour cette grâce Pour ce privilège Qui te donne d'impacter ta génération Recevez homme de Dieu En tant qu'un père Recevez cette grâce Donnez vos deux mains Les deux mains ici Ce que Dieu a déposé dans vos mains Ce sera plus grand encore La grâce de Dieu va élargir vos horizons Il va élargir vos limites Et à partir de ce moment là Il va vous donner des ressources Pourquelles vous n'imaginez pas Il va vous conduire Vous serez étonné Vous allez aider à bâtir les grandes églises Vous allez aider les hommes de Dieu Et Dieu va vous utiliser puissamment Avec des richesses que vous compassez pas Mais soyez humble devant lui Soyez humble Il va vous conduire au nom de Christ Il va bénir votre famille Bénir tout ce qui vous appartient Sa grâce de Dieu sur vous au nom de Christ Recevez grâce de Dieu Recevez cette grâce Homme de Dieu Son ministère Pour le ministère nouveau Un nouveau départ Un nouveau départ Homme de Dieu Un nouveau départ Maman Un nouveau départ A cause de Dieu La grâce de Dieu sera sur toi D'une façon nouvelle Recevez Homme de Dieu Le Seigneur Le Seigneur spécialement Pose sa main sur vous Et je pose En tant qu'un papa Je pose ma main sur vous Au nom de Christ Jésus Recevez cette grâce Au nom de Christ Jésus Recevez Homme de Dieu Recevez cette grâce Au nom de Christ Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci pour ta grâce Pour ton fils Ton serviteur Merci pour Seigneur Pour ton serviteur Tu peux ta bonne maître Ton serviteur Une action fraîche Une action nouvelle Une action de grâce Sur sa vie Des signes de miracles Un ministère élargi A grandir Père merci pour tout cela Dans le nom de Christ Jésus Amen 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 Merci pour tes musiciens Je pose ma main sur vous Afin que la grâce de Dieu soit sur vous Afin que la grâce de Dieu soit sur vous Merci Seigneur Merci Seigneur Pour ses serviteurs Merci Seigneur Pour ta grâce Que l'onction de Dieu L'onction de Dieu Vienne sur vous L'onction Cette onction repose sur vous Cette onction repose sur vous Puissamment Cette onction repose sur vous Au nom de Christ Jésus Alléluia Au nom de Christ Jésus Au nom de Christ Jésus Au nom de Christ Jésus A grandir Au nom de Christ Jésus Amen Amen Asseyez-vous Amen 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 voilà on a on a dépassé un peu de temps mais c'est pas un problème ce soir ne manquez pas ce soir on voit pas de quelque chose d'important autrement d'un petit qui bloque beaucoup la vie des gens à travers les différents rêves que vous faites activera à travers les différents rêves on va parler pourquoi les gens n'avancent pas à cause de certains esprits qui se manifestent l'esprit d'escargot esprit donc de mort prématurée tous ces esprits là Satan les a déployés actuellement contre les chrétiens pour les empêcher ce qu'on appelle dans Ephésiens 6 les esprits méchants les dominations nous sommes en pleine guerre guerre sérieuse et Satan il passe par des ruses l'esprit de caméleon l'esprit de tortue fait que vous êtes vous rentrez tardivement dans votre dans votre dans votre destinée vous voyez nu dans vos rêves en vous promenant dans des endroits publics des marchés l'esprit de vagabondage et rien n'est réussi dans votre vie vous tout le temps vous voyez des morts cimetière mort et puis comme il est malin il montre vos parents morts ce sont mes parents mais c'est l'esprit de mort l'esprit de mort là il diminue ta vie au fur et à mesure ce soir là c'est ça qu'on va aborder amener vos amis qui dit à moi il comprend pas ma vie je comprends pas ceci vous allez voir je vais vous donner mon propre témoignage rempli du saint esprit guérissant les malades mais j'ai tourné en rond parce que dieu me parle de ce qui m'arrivait ça c'est ce soir et demain matin on va faire le message d'envoi par la grâce de dieu ici toujours la maman viendra à 9h elle va parler la famille qu'est ce qui bloque la famille là demain c'est pas les femmes seulement c'est les hommes et les femmes si c'est possible que les couples viennent s'asseoir demain à 9h encore et moi je viendrai à 11h maintenant pour faire le dernier message du matin ici et on va aller avec ça et demain soir demain c'est samedi c'est ça voilà ce sera la grande nuit de bénédiction dieu dieu vous apprécie à des grandes choses qui l'entend de faire marre nous quand on l'a dit n'ayez aucune crainte il fait c'est parce que je l'ai vu faire c'est pourquoi je continue de le faire je regarde pas à la fatigue je regarde pas à l'âge je regarde à la présence de dieu à moi et ce qu'il m'a dit de faire là les gens certains peuvent se moquer d'autres peuvent dire c'est pas vrai il faut de vivre tout cela c'est des centaines et des centaines de témoins qu'on reçoit de par le monde entier des états unis de chine de russie des gens qui sont délivrés guéris à travers les enseignements simplement à la télévision je vous ai dit hier qu'on voudrait écouter quelques témoins pour témoins d'ici et d'ailleurs portant uniquement sur impact tv ce que impact tv a fait dans votre vie je crois que vous avez rappelé ça vous avez rappelé oui mais donc ceux qui veulent témoigner là vous laissez quelques temps ne durez pas tout juste une minute deux minutes ce que vous recevez par les enseignements ce que ça fait dans votre vie vous vous resterez quelques minutes ici ils vont vous enregistrer et ce soir aussi vont enregistrer de l'autre côté voilà donc apôtre je vous donne le micro que la grâce de dieu soit avec vous sur vos acclamations sur vos acclamations amen encore plus fort plus fort acclamez le seigneur une petite précision pour demain bon comme il est déjà 14 heures on va commencer le programme exactement à 18h30 sur le terrain là bas mais s'il vous plaît demain matin ce matin vous voyez que la salle est pleine il y a une capacité que la salle doit pouvoir contenir quand on dépasse cette capacité là on peut plus aller de l'avant donc s'il vous plaît soyez à l'heure demain à 8h45 le protocole et les vigiles voyez si les mille places sont finies ne permettez plus à quelqu'un de rentrer s'il vous plaît donc c'est comme ça donc si tu veux il faut être à l'heure allez dans la paix que le seigneur vous bénisse j'ai dit oui j'ai dit C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ...